Là, j'étais à l'aiguille du midi, au-dessus de Chamonix, dans les Alpes. Et là, au rocher des aigles, dans le Périgord. Et ça, c'était pour un tournage sur les flamants roses. Ça fait toujours plaisir de revoir des photos de vacances ou de voyage. Je ne sais pas où vous rangez les vôtres, mais je suppose que comme beaucoup, vous les stockez sur un disque dur comme celui-ci. Sauf que j'en ai parlé avec Mickaël, de la chaîne Micode. Il a un peu la dent dure. Avec les disques durs externes, on vous explique tout ça aujourd'hui. Eh bien oui, je crois qu'aujourd'hui, je vais briser un mythe. Non, le disque dur n'est pas un outil fiable pour conserver les fichiers intacts sur le long terme. Et je sens que derrière leurs écrans, certains d'entre vous font la grimace. Pourtant, c'est la vérité. Pour comprendre pourquoi un disque dur a une durée de vie moyenne assez courte, il faut commencer par le commencement. Un disque dur, ça fonctionne comment ? Un disque dur se compose d'un ensemble de plateaux. Ils peuvent être en aluminium, en verre ou en céramique. Mais ce ne sont pas ces matériaux qui abritent directement les données. Ce sont les couches phéromagnétiques qui les recouvrent. Ce sont des couches qui permettent l'enregistrement des informations codées. Ces disques tournent très vite. 5400 tours par minute, voire 7200. Mais pour écrire sur la surface d'un disque, il faut un élément supplémentaire. Une tête d'écriture qui fait aussi l'office de tête de lecture. Ce sont des électro-aimants capables de créer un champ magnétique positif ou négatif. On appelle ça la polarisation magnétique. En fonction du sens de l'élément, la tête d'écriture code la surface du plateau 0 ou 1. Elle commence par l'extérieur, en périphérie, pour aller vers le centre du disque. L'opération effectuée par la tête d'écriture, d'apparence simple, est en réalité très complexe. Le plateau d'un disque, qu'on appelle aussi galette, a une importante densité de stockage. Les têtes de lecture et d'écriture doivent donc être extrêmement précises. Elles survolent le plateau à une distance de l'ordre du nanomètre. 12 000 fois plus petit qu'un cheveu. A la moindre poussière ou au moindre petit choc, la tête de lecture se colle à la galette par adhésion moléculaire. Elle se raye et votre disque est foutu. Et vous pouvez dire adieu à vos données. Le fonctionnement d'un disque dur, c'est une prouesse technologique. Un petit miracle. Franck Laloé, directeur de recherche émérite au CNRS, compare la distance de survol d'une tête de lecture à un Concorde lancé à pleine vitesse à seulement un mètre du sol. Cette association entre des éléments mécaniques d'un côté et une vitesse de rotation très élevée de l'autre rend les disques durs vraiment fragiles. Pour l'anecdote, chez un hébergeur de données, on m'avait demandé de toujours déplacer les disques durs horizontalement plutôt que verticalement. Ça permet de minimiser le risque de saut de la tête de lecture. C'est vrai qu'un accident est vite arrivé. Le disque dur vous échappe des mains et bim ! J'en parle en connaissance de cause. Comme ils sont fragiles, les disques durs ont une durée de vie qui n'excède pas 5 à 7 ans en moyenne. Bien sûr, ils peuvent durer plus longtemps, mais il faut vraiment être très très précautionneux. Heureusement, vous allez le voir, il existe des alternatives aux disques durs pour conserver vos données. Commençons par les SSD. Solid State Drive. Ce sont les successeurs directs des disques à plateau. Ce sont eux qui équipent très souvent nos ordinateurs aujourd'hui. Ils embarquent ce qu'on appelle de la mémoire flash. Elle est aussi utilisée dans les cartes mémoire de nos appareils photo, dans les clés USB, et on comprend vite pourquoi. Une grande résistance au choc, aucun élément mécanique n'entre en jeu, plus rapide et davantage miniaturisable. La mémoire flash est construite avec des transistors, composants de base de l'informatique moderne, ayant la capacité d'y piéger des électrons. Ainsi, cet amas d'électrons permet de stocker une valeur binaire. Pourtant, la mémoire flash n'est pas la solution idéale. Elle est un peu plus chère, même si ça tend à se réduire depuis quelques années. Et surtout, ces transistors utilisent un composé chimique, le dioxyde de silicium, à la durée de vie limitée. On estime pouvoir réécrire sur une mémoire flash 100 000 fois. Alors, ça peut paraître beaucoup, dit comme ça, mais ça correspond environ à une dizaine d'années en usage classique. Et vaut mieux ne pas l'oublier dans un placard non plus. Si elle n'est pas utilisée une fois de temps en temps, elle risque de ne plus fonctionner du tout. À cause de ce fichu dioxyde de silicium. Certains parmi vous vont peut-être se dire, dans ce cas, autant utiliser un bon vieux CD-ROM. Avec eux, au moins, les informations sont sauvegardées pour l'éternité. Sauf que, là encore, c'est une très mauvaise idée. Je dirais même plus, cette idée est très très mauvaise. Dans les années 80, c'était la bonne solution. Contrairement aux galettes d'un disque dur, le CD n'est en contact avec rien. C'est un laser qui vient lire une fine couche d'aluminium. Son système est très ingénieux. Il est fait de creux et de bosses invisibles à nos yeux, grâce auxquels les 0 et les 1 sont stockés. Le tout couronné d'un gros succès commercial. Bref, tout semblait parfait. On se voyait déjà sauvegarder nos archives nationales dessus. Sauf que, en 2003, on découvre des pertes d'informations dans certains CD-ROM. On appelle ce phénomène le CD-ROT, ou la pourriture du CD. Des petits points microscopiques se forment à la surface du disque. Ce sont des particules oxydées. Elles viennent percer la couche d'aluminium contenant les informations. La lumière du laser ne peut donc plus se réfléchir sur cette couche d'alu. Les données sont perdues. Phénomène accru lors d'une exposition à la lumière et à des températures élevées. On le pensait increvable, et pourtant, le CD ou le DVD ne sont pas des outils de stockage sûrs à long terme. Jamy, tu connais sans doute ce dicton. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. J'adore la confiture. Alors, je vais te parler d'un moyen de stockage vieux comme le monde, qui a été inventé à une époque où toi et moi, nous n'étions pas nés. Le microfilm. Il s'agit d'un film photographique contenant des reproductions de documents au format très réduit. Vous savez, les pellicules qu'on utilise en photo argentique. Eh bien, c'est la même chose, mais en tout petit. Le microfilm a été inventé par René Dagron, un photographe et inventeur français, en 1859. Bien avant l'ère du numérique. C'est l'un des tout premiers supports de stockage de documents utilisés par les entreprises. Spécialement aux Etats-Unis, où il fait un tabac. À Salt Lake City, dans l'Utah, les Mormons les ont utilisés pendant plus de 80 ans pour stocker les états civils des populations de plus de 200 pays. Mais le microfilm a aussi ses limites. Au début des années 2000, on constate en effet que les bandes ont tendance à gondoler et que des taches brunâtres se forment sur le support. Ce film est recouvert d'une fine couche constituée d'un mélange homogène de cellulose et d'acide acétique. Avec le temps, ces deux composants se séparent pour redonner d'un côté de la cellulose et de l'autre de l'acide acétique. Ce dernier a tendance à s'évaporer. Le film se rétracte, il ondule, ce qui provoque la perte d'information. Ce phénomène a été baptisé syndrome du vinaigre. Tout simplement parce que les bandes sentaient le vinaigre. Et pour cause, l'acide acétique, c'est du vinaigre. De grandes bibliothèques d'archives comme l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA en France, ou encore la TSR, télévision suisse romande, ont dû entreprendre un grand plan de numérisation de toutes leurs bobines de films. La TSR a recensé des milliers de bobines touchées par le syndrome du vinaigre. Et les mormons, dont tu nous as parlé tout à l'heure, ont fait exactement la même chose en 2021. Ils ont annoncé avoir terminé la numérisation de tous leurs microfilms. Ça leur a quand même pris 25 ans. Il n'empêche que l'idée du microfilm pour conserver des données dans le temps n'est pas du tout mauvaise, Jamy. La bande magnétique reste ce qu'il y a de plus efficace. Encore faut-il trouver un moyen de les conserver dans le temps. C'est la question que l'on s'est posée à l'INA, mais aussi au CERN, l'Organisation pour la Recherche Nucléaire. C'est l'organisme qui exploite le fameux LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde, situé à la frontière entre la Suisse et la France. Il se trouve que les expérimentations du CERN génèrent une quantité astronomique de données qu'il n'est pas envisageable de perdre. En un mois, le LHC génère plus de 12 pétaoctets de données brutes. C'est l'équivalent de la mémoire de 200 000 smartphones. Elles sont stockées sur des disques durs dans un premier temps pour être traitées avant d'être archivées. D'après un rapport interne, en 2020, les archives du CERN comptent 320 pétaoctets de données, de quoi enregistrer une vidéo HD pendant 1000 ans. Pour conserver et consulter cet amas considérable d'informations, le CERN a fait un choix, la bonne vieille bande magnétique. Mais sous une forme assez particulière, le LTO, pour Linear Tape Open. C'est une cartouche de plastique, comme un jeu Game Boy, qui contient une bande magnétique. C'est résistant au choc, ça ne consomme pas d'électricité, c'est bien plus fiable qu'un disque dur, de l'ordre de 1000 fois. C'est une technologie encore en évolution. Une seule cartouche pourrait atteindre une capacité de 50 téraoctets dans le futur. Et c'est pas si cher que ça. Une cinquantaine d'euros, la cartouche de 6 téraoctets. A l'heure actuelle, on considère que c'est la solution ultime pour l'archivage de données. Le CERN en possède plus de 50 000, gérés par des robots. Seul bémol, le prix d'un lecteur de cartouche LTO. Plusieurs milliers d'euros. Eh, ça refroidit. Peut-on faire mieux que la bande magnétique pour archiver nos données ? Pour le moment, la réponse est non. Mais un nouveau support tout à fait étonnant est à l'étude. Il se cache ici, au cœur de nos cellules. Je parle de l'ADN. Avec l'accélération et la baisse des coûts permettant la synthèse et le séquençage de l'ADN, nous arriverons peut-être bientôt à utiliser de l'ADN synthétique pour stocker nos photos de vacances. Un seul gramme d'ADN peut contenir des centaines de pétaoctets. Pour info, un pétaoctet correspond à un million de gigas. Imaginez que l'ensemble des informations contenues sur Internet pourraient tenir sur un support grand comme une tablette de chocolat. D'ailleurs, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, s'intéresse de très près à cet outil du futur pour conserver nos archives. Et Mickaël, ton équipe a elle-même fait l'expérience avec l'Institut Pasteur. Vous avez réussi à stocker de l'information sur l'ADN. Je me souviens, j'étais sur le plateau de l'émission. Très impressionnant. Et oui, Jamy, on peut dire que nous sommes des pionniers. En revanche, c'est une opération encore trop coûteuse et trop longue pour le moment. Une autre méthode est à l'étude, le stockage dans du quartz. Matériaux très, très résistants et stables. Sa durée de vie est estimée entre 300 millions et plusieurs milliards d'années. L'idée est simple. A l'aide d'un laser, on vient graver de l'information à l'intérieur du quartz, à l'abri des poussières ou des rayures pouvant survenir en surface. Et pour le lire, un simple microscope suffit. C'est passionnant, mais ces solutions sont expérimentales ou bien elles sont hors de prix. Du coup, on fait comment pour protéger nos photos de vacances ? La solution tient en une expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une donnée bien sauvegardée est une donnée stockée sur différents supports et dans différents lieux. Ça peut être chez un ami par exemple, ou encore plus simple, à l'aide d'un drive. Ces espaces de stockage en ligne, dans le cloud comme on dit souvent, sont hébergés dans de grands data centers. Dans ces systèmes de drive, nos données sont automatiquement répliquées sur différents disques durs et dans différents lieux pour prévenir tout accident et perte de données. Vous n'avez rien à faire, tout est automatique, alors pourquoi pas y stocker quelques photos ? Que ce soit gratuitement pour une faible quantité de données ou en payant un abonnement pour un espace plus important. Malgré son prix plus élevé, si le drive est autant plébiscité, c'est bien pour sa simplicité d'utilisation et la tranquillité d'esprit qui va avec. Merci Mickaël, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Alors je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais l'avantage avec YouTube, c'est que si vous avez un problème de mémoire, vous pouvez revisionner la vidéo autant de fois que vous le voulez. Allez, bonne semaine et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo épicurieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada